Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Aujourd'hui, la réponse à une question qui m'a été posée sur internet. Comment arrive-t-on à oser prendre des risques ? Alors, prendre des risques, tout est relatif. Je pense que ce qui importe là, c'est d'oser. Oser faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, qu'on a peur de faire, qu'on n'est pas habitué. On n'a pas vu de modèle, par exemple, familial, être plutôt intrépide, aventurier ou même oser parler, oser dire, oser s'affirmer. Ça, ça revient finalement à être soi-même, à accepter qui on est et accepter que l'autre puisse ne pas aimer ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait. Prendre des risques, c'est passer outre les peurs, les peurs qu'on se crée nous et également la peur du regard de l'autre. Alors, je ne peux pas sur une vidéo tout balayer et je vais prendre un sujet là aujourd'hui. Oser prendre des risques, comment est-ce qu'on arrive à prendre des risques ? Alors, on va prendre un exemple, par exemple, quelqu'un qui a toujours eu envie de faire un saut en parachute et qui va être tétanisé. Alors, à titre personnel, je suis convaincue que si je saute en parachute, mon cœur va s'arrêter. Donc, j'ai accompagné mon mari qui est allé faire un saut en parachute, qui a été un moment absolument fantastique pour lui. Et moi, je n'ai même pas cette envie parce que je suis convaincue qu'il va m'arriver quelque chose de négatif. Et je pèse le pour et le contre. Le plaisir que je peux en sortir, qui est certes possible, probable et presque évident, mais la peur est telle que je fais un choix en disant que je suis plus sereine et ça me va très bien comme ça. Là, c'est pour les sports extrêmes. Mais pour autant, aller parler d'un projet qui me tient à cœur, aller parler à une personne qui m'impressionne ou que j'admire, etc. Ça, je me dis que finalement, le risque n'est pas si énorme. Je ne pense pas que mon cœur va s'arrêter si je me retrouve devant une personne que j'apprécie énormément et à qui j'ai envie de parler. Donc là, je fais ce même ratio. Est-ce que le risque encouru et le plaisir que je vais en ressortir valent la peine de rester sur un état stationnaire ou est-ce que ça vaut la peine de sortir de sa zone de confort ? Sachez que si vous restez dans votre zone de confort, il ne vous arrivera jamais rien de merveilleux. Il vous arrivera des choses agréables, mais somme toute banales. Si vous voulez vraiment revenir complètement emballé raconter un truc fou, ce n'est pas en restant au fond de votre canapé, avec un coca dans la main, derrière votre télé, imaginer ce que vous pourriez faire. C'est en faisant, c'est en essayant. Alors oui, des fois, vous allez tenter des trucs, vous allez parler à quelqu'un et cette personne n'aura aucune envie d'être agréable, d'être sympa, elle ne vous répondra même pas. Voilà, vous allez essayer un sport, une discipline, une activité qui vous a toujours tenté et vous ne serez pas forcément très doué dès le départ. Persévérez, osez, osez prendre ce risque finalement. Un risque, ce n'est pas de sauter en parachute. Un risque, c'est quelque chose que vous n'êtes pas habitué à faire et qui vous attire. Moi, le parachute, ça ne m'attire pas. Par contre, aller essayer des aventures professionnelles, ça m'attire. J'ai envie d'y aller. Alors des fois, j'ai peur. Des fois, j'ai des clients qui me disent, voilà, j'ai envie de me lancer, ouvrir ma boîte, mais la compta me fait tellement peur que je ne le fais pas. On s'en fiche. Des comptables, ça existe. Vous allez avoir une formation qui va vous donner des petites bases au départ et après, vous allez sous-traiter. Ne vous bloquez pas, ne vous créez pas finalement. Des murs qui vont vous empêcher d'atteindre vos rêves. Vos rêves, c'est ce qui va être le plus important dans votre vie. Vous pouvez vous contenter de manger, dormir, boire, être gentil avec tout le monde. Mais vivez votre vie. Prenez des risques. Allez faire des choses qui vous tentent vraiment. Vous arrivez à le faire dans un parc d'attractions. À faire la queue pour une attraction où vous savez qu'il va y avoir quand même du frisson. Et vous y arrivez. Alors peut-être parce que vous vous dites que ça va durer 30 secondes. Il y a des risques que vous allez prendre qui vont être plus longs. Mais ça vaut tellement plus le coup. Vous pouvez ressortir tellement de moments formidables. Donnez, prendre un autre tournant. Donnez un autre sens à votre vie. Qu'il n'y a finalement rien de mieux dans la vie. Qu'oser prendre des risques. Somme toute relative. Je ne vous dis pas de faire n'importe quoi. Ni avec votre santé, ni avec votre famille, ni avec vos amis. Mais prenez des risques. Somme toute mesurés. Qui valent la peine. Si ça vous permet d'atteindre des objectifs, des rêves. Aussi fou soit-il. Prenez des risques. Osez. On verra un petit peu plus en pratique. Comment est-ce qu'on arrive à faire ce premier pas. Puisque c'est le plus dur à faire. Je vous dis à très bientôt. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. A bientôt.